L'entreprise pour moi, c'est... Ben oui... C'est une question dure. Alors entreprise... Non, je suis sec, j'ai trop envie. Alors l'entreprise... L'entreprise, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, je dirais... On peut reprendre là, parce que... L'entreprise pour moi, c'est avoir quelqu'un au-dessus de soi, quoi. C'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup. On nous dit un peu quoi faire et c'est pas toujours ce qu'on a envie. C'est un peu le côté Big Brother. C'est avant tout une certaine culture liée au profit personnel, à l'idée de la réussite individuelle, une certaine compétition, une certaine concurrence. C'est pas quelque chose que je trouve a priori très sympathique. C'est synonyme d'argent et de crapule. Le capitalisme... L'entreprise, ça me fait penser au patron qui arrête pas de bouffer des donuts et qui compte ses billets derrière son bureau. Le premier mot qui me vient à l'esprit quand j'entends entreprise, c'est chômage. Chômage, malheureusement. C'est plutôt le chômage. Je suis désolée. C'est... C'est un monde d'humanité un petit peu. La productivité, la rentabilité et donc parfois du licenciement. Voilà, j'ai pas une image très très positive de l'entreprise mais ça donne ça. ... Bah, entreprise, ça me fait penser à patron. C'est celui qui veut de l'argent. Ça me fait penser à des thunes parce que, évidemment, c'est quelque chose qui est très important chez eux. Ça me fait penser à une élite décentrée du reste de la population. C'est un homme, je sais pas pourquoi. C'est le boss. Qui cherche à faire du profit, contenter ses actionnaires. Le chef d'entreprise représente le supérieur, le patron. Un gourou. Le patron, c'est un gourou. Patron, c'est chef. Le chef d'entreprise me fait penser à mégalomanie. Vieux, trop vieux parfois parce que je trouve que c'est assez difficile d'arriver là-haut. Il y en a certains qui ne savent pas gérer d'entreprise. Bon, vous savez, le patron, toujours, s'il fait le suivi, on peut dire que c'est un patron. Mais parfois, quand on voit qu'il ne fait pas de suivi, il est dedans d'ici trois temps, tu vois. C'est le patron, donc, c'est le patron dont on permet, où le rapport se force, c'est un sens tord entre travailleur et patron. Enfin, toujours dans ces dialectiques un peu, peut-être marxistes même. Je pense qu'il faut revenir sur une interprétation plus souple du marxisme et s'en servir juste pour essayer de comprendre peut-être les problèmes et les dysfonctionnements de l'entreprise. Est-ce qu'une société est possible sans entreprise ? L'entreprise pour moi, c'est une société dans son sens le plus large. C'est avant tout l'industrie. Bon, il en faut quand même des entreprises parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens au chômage. Peut-être qu'un monde sans entreprise, ce serait un monde plus humain et où chacun pourrait entreprendre pour lui-même sans aligner son prochain. Ah d'accord. Il se trouve qu'elle fonctionne comme ça. On est sans doute tributaire d'un système qu'il faut peut-être aussi réinventer. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.